Comment se loger gratuitement ? Dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie que tu peux mettre en place afin de pouvoir te loger gratuitement comme je le fais. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement comment pouvoir arrêter de payer de loyer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager plusieurs conseils et le dernier conseil, c'est le plus important. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, à t'abonner et également à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésite pas également à laisser un commentaire, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Mais enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissent plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi dans le sud de la France à Montpellier et je vais t'expliquer justement comment jusqu'à présent j'ai fait pour me loger gratuitement. Beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font ? C'est que lorsqu'elles commencent à travailler, donc elles rentrent dans la vie active, elles commencent à bien gagner leur vie, à avoir des bons salaires, etc. Elles vont tout de suite essayer d'acheter une belle maison. Tu vas finir ton école, tu vas te mettre en couple, tu vas aller voir la banque avec ton conjoint ou ta conjointe, vous allez être prêt à prouver pour peut-être 500 dollars et vous allez acheter tout de suite la maison de vos rêves. Ça, ça s'appelle tout simplement se tirer une balle dans le pied parce que si tu fais ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Si tu commences, si tu achètes ta résidence principale ou plutôt tu vas être bloqué pendant très 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 longtemps et ça risque de te freiner pour pouvoir justement investir en immobilier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je te donne mon exemple et c'est l'exemple de pas mal de personnes qui ont quand même pu investir massivement en immobilier afin de se bâtir des revenus complémentaires. C'est que lorsque tu vas commencer, en tout cas que tu sois déjà actif ou que tu sois sur le point d'être actif, c'est qu'il va falloir vivre en dessous de tes moyens. Bon, lorsque j'ai terminé mes études, j'avais pourtant un salaire de cadre, mais je continuais à vivre comme un étudiant. J'ai acheté toujours en colocation, voilà, j'essaie quand même d'avoir un loyer assez bas pour pouvoir finalement avoir le maximum de cash disponible, le maximum de reste à vivre disponible en vue d'investir en immobilier. Un de mes coachs que j'avais eu à l'époque, il m'a dit quelque chose qui a littéralement en fait changé ma façon de voir les choses. C'est que tout l'argent que je gagne, je ne peux pas le dépenser comme ça. Idem pour le loyer. Bien sûr, au début, tu es obligé de payer un loyer, mais l'objectif, c'est que tout l'argent que tu gagnes, en tout cas que tu investisses le maximum afin de te payer justement ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin pour vivre et ce dont tu as même besoin pour profiter de la vie, y compris le loyer. Comment est-ce que j'ai procédé? Moi, au lieu de m'acheter une très belle maison, un très bel appartement au début de ma vie active, j'ai vécu en dessous de mes mois, donc j'ai vécu en colocation pour pouvoir épargner le maximum d'argent afin d'investir en immobilier. Et mon premier but lorsque j'ai investi en immobilier, c'était de me générer l'équivalent d'un mois de loyer. Et c'est à ce moment-là que tu ne paies pas de loyer en fait. Parce que si demain tu investis dans de l'immobilier, tu investis 1, 2, 3, 4 biens et que ça te génère suffisamment de cash flow à la hauteur de ton loyer, tu peux utiliser ce cash flow-là pour vivre. Donc je vais te faire visiter, je vais te parler un peu de ça en même temps. Donc là, on a l'espace de vie on va dire, donc salon avec les petites lampes, voilà. On a également là l'espace pour manger, donc là ici on a l'espace avec la télé et là tu vas voir, on a une petite fenêtre, donc là on a un pantin juste à côté de Paris. Donc ça c'est le salon, donc tu vois que c'est une pièce assez spacieuse on va dire, on a tout refait à neuf, espace cuisine, voilà. Voilà, on a les différentes armoires, tout est meublé, tout est vraiment meublé. Moi je découvre comme toi, voilà, je vois avec des petites salades et voilà, des rondes, etc. Donc j'ai vraiment tout délégué pour meubler et ça c'est un appartement qu'on loue à la journée, enfin par nuit, on loue entre 60 et 75 euros la nuit. Donc là également tu as la salle de bain, donc là pareil ça a été refait, ça a été refait à neuf là. Donc là il y a la chambre, il y a la chambre qui est vraiment très spacieuse. Et là également tu as la vitre et là également l'espace de rangement, voilà. Aujourd'hui c'est ce que je fais, moi aujourd'hui je suis toujours locataire, là je suis dans un Airbnb pour à peu près deux mois, ça me coûte 3500 euros par mois, ce qui est tout simplement énorme. Mais tu vois, c'est pas de l'argent que je prends de ma poche pour payer ce logement là, c'est tout simplement mon cash flow que j'ai utilisé grâce à l'argent que j'ai épargné, grâce aux opérations que j'ai faites pour finalement pouvoir me payer mon loyer. Et je ne paie même pas qu'un seul loyer, en ce moment, au moment où je te parle, je paie plusieurs loyers parce que j'ai mon loyer ici à payer, mon Airbnb. Là je suis en voyage pendant à peu près 6 mois. Par mois je vais payer en moyenne entre 3000 et 4000 euros par mois de loyer lors de mes déplacements, sans compter mon loyer à Montréal et le loyer de mes différents bureaux, que ce soit à Montréal également et également au Cameroun. Donc par mois, je pense que j'en ai facilement pour 6000, 7000 euros de loyer, ce qui représente plus de 10 000 dollars de loyer par mois. Et je te rassure que ces montants là, c'est pas payé avec mon argent, enfin avec l'argent que je gagne de par mes activités ou quoi. Ce montant là, je le paye grâce à mes différents investissements immobiliers. Et c'est ce vers quoi je veux t'amener, c'est que quelle que soit la dépense que tu as, à un moment donné, il faut te dire comment est-ce que je peux faire pour remplacer cette dépense là. Le téléphone que j'utilise pour me filmer aujourd'hui, c'est une place de parking qui me paye ce téléphone là. Voilà, j'ai un iPhone 10 je crois, enfin je ne connais pas très bien l'iPhone, mais voilà, j'ai un iPhone 10 qui me coûte par mois à peu près 150 dollars, voilà. 150 dollars, ça fait à peu près 100 euros. J'ai une place de stationnement qui me rapporte 100 euros et je considère que mon téléphone, il est payé par une place de stationnement. Mon loyer à Moral, il est environ de 1200 dollars. Comment j'ai payé ce loyer là? J'utilise justement un cash flow immobilier pour payer ce loyer là. Actuellement, quand je suis dans un appartement qui me coûte 3500 euros par mois via Airbnb, qu'est-ce que j'utilise pour payer ça? C'est un cash flow immobilier que j'utilise pour payer ça. Au même titre que les déplacements, au même titre que peut-être même des restaurants, etc. Et c'est ce vers quoi on amène nos différents participants. On a plusieurs participants justement qui nous ont fait confiance, qui ont mené des opérations immobilières. On les a amenés à un certain niveau et aujourd'hui même, ils sont devenus partenaires dans notre fonds d'investissement qui s'appelle Global Wealth Management. Donc, c'est un programme dans lequel on leur permet de générer des revenus passifs à peu près un mois de salaire. Et c'est ça la promesse qu'on leur dit. Lorsque vous investissez avec nous, vous allez gagner à peu près un mois de salaire pour potentiellement contribuer à vos loyers, pour potentiellement financer des voyages, financer des cadeaux, vous faire plaisir. Aller au restaurant peut-être toutes les semaines si vous le voulez. Si tu vas au restaurant, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins plusieurs fois par mois, tu peux aller au restaurant, t'offrir un bon restaurant sans te dire que peut-être j'ai pression mon départ, etc. C'est de l'argent qui travaille et même si tu vas t'offrir un restaurant à 200, 300 dollars ou 300 euros, il n'y a pas mort d'homme parce que tu sais que c'est de l'argent que tu as investi et qui t'a généré de quoi te payer ce restaurant sans problème. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, il faut que tu puisses investir en immobilier afin de te générer de quoi remplacer ton loyer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir loger gratuitement. Demain, si tu veux changer de logement du fait d'avoir un cash flow au moins équivalent à la moitié de ton loyer actuel, tu peux bouger d'un appartement à l'autre sans même te poser de questions. Si tu en as marre par exemple de l'endroit où tu vis, tu peux aller changer de logement même si ça te coûte un peu plus cher. Tu sais que le montant que tu vas payer va être compensé via ton cash flow. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis encore locataire aujourd'hui parce que je me lasse très rapidement des logements. Tu vois, au bout de deux ans, trois ans, je commence à me dire, ah là cet appartement ne me plaît plus, je préfère déménager. Tu vois, où je me dis, bon peut-être je vais aller plus grand. Peut-être je vais me dire, là comme présentement, je vais peut-être aller plusieurs mois à l'étranger. Bon, je paie plusieurs loyers en même temps. Bon, c'est pour éviter d'amener toutes mes affaires avec moi, c'est juste pour ça. Mais tu peux également avoir ce même type de stratégie en fait et te dire, ok, est-ce que je peux me créer une source de revenus qui va me permettre de contribuer à hauteur de peut-être 40, 50, voire 80, 90% de mon loyer afin d'avoir cette flexibilité et finalement d'avoir des revenus passifs en fait. Parce que ça peut être un loyer comme ça peut être une toute autre dépense. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi. Je t'invite également à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à notre prochaine masterclass où je vais te montrer pas à pas comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivant à nous générer justement ces revenus passifs qui nous permettent de financer des loyers, des déplacements, des restaurants et même des cadeaux pour nos proches. C'était Félande de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.